Cela peut paraître étrange de proposer aux enfants de l'éducation biblique et aux jeunes aujourd'hui ce récit de controverse sur la circoncision, eux qui ne sont pas a priori concernés par ce geste rituel directement. Mais dans notre parcours intitulé « Chrétien dans la ville », le thème du débat et de la controverse dans l'Église nous a semblé un thème essentiel pour la formation de la vie religieuse, de la vie spirituelle des enfants, mais peut-être aussi pour leur formation tout court, c'est-à-dire leur formation à vivre ensemble dans notre société. C'est que l'expérience de notre vie en société nous montre, et peut-être de façon très forte aujourd'hui et en ce moment, que la culture du débat ne va pas de soi et n'est à coup sûr pas innée. Débattre, ça s'apprend, ça se construit, c'est une véritable activité qui demande un savoir-être et un savoir-faire. Dans ce passage du livre des actes, il ne s'agit pas tant de savoir si la circoncision est un acte rituel bien fondé ou non. On ne revient pas sur les fondements de la religion juive et les fondements de cet acte-là, mais il s'agit plutôt de déterminer qui va faire partie de l'Église telle qu'elle est en train de se former, on est au tout début des Églises chrétiennes, et qui est sauvée ou ne l'est pas. Et nous allons voir que la question posée a besoin de se laisser déplacer, par le débat justement. L'histoire se passe entre Antioche, en Syrie et Jérusalem. Une dissension commence à diviser très sérieusement les communautés du christianisme naissant. On a d'ailleurs peine à parler encore de communautés chrétiennes, tant les prémices sont encore très ancrées dans le judaïsme des apôtres. On a l'impression d'un judaïsme qui a quelques facettes différentes, mais le paganisme n'y est pas encore complètement assimilé, pas encore complètement entré, on ne fait pas encore tout à fait communauté ensemble. Les pharisiens qui placent leur foi en Jésus, donc ceux qui ont choisi de suivre ce personnage particulier et son enseignement, ont donc enjoint des communautés naissantes à devenir eux-mêmes comme eux, c'est-à-dire à être circoncis pour être sauvés. Ils affirment qu'il faut ce signe-là dans sa chair pour pouvoir faire partie de ceux qui reçoivent le salut de Jésus-Christ. Cela nous semble aujourd'hui un problème assez facile à régler, mais à l'époque où se passent les faits, sans doute vers 48 ou 49 après Jésus-Christ, c'est un problème redoutable. Et c'est le sujet sur lequel Paul et Pierre vont se fâcher. Il va y avoir une dispute entre eux, parce que Pierre est accusé par Paul de manquer de courage devant les anciens de Jérusalem et de faire preuve d'hypocrisie sur cette question de la circoncision. En fait, il semble que Pierre assume difficilement le fait d'aller se mêler aux païens comme il se mêle aux juifs. Lui-même est juif et il a du mal encore à penser la communauté comme un lieu où l'on puisse se rencontrer sans que cela pose de problèmes de pureté. Alors dans la lettre aux Galates, on peut lire aussi le même événement raconté autrement par Paul. Et Paul rappelle ces faits et dit clairement qu'une dispute a éclaté entre Céphas, donc Pierre. Pierre était surnommé Céphas, il avait deux noms, même trois, puisque c'était Simon, Pierre, Céphas. Et donc Paul se dispute avec Pierre. Alors Jacques, voilà ce qui est écrit dans la lettre aux Galates, Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, je reviendrai sur ce terme, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. C'est-à-dire qu'il leur donne une sorte d'accréditation. Ils vont pouvoir être missionnaires pour la nouvelle prédication de Jésus-Christ. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux vers les circoncis. Donc chacun a son travail. Il y en a qui s'occupent des communautés de circoncis, donc de juifs, et il y en a qui s'occupent des communautés d'un circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. Alors les pauvres, quand on parle de ça dans les lettres de Paul, en fait, il s'agit de la communauté de Jérusalem qui était considérée comme sans doute la communauté la plus pauvre à ce moment-là, avec tous les anciens qui étaient restés là et qui avaient beaucoup de peine à survivre dans le contexte où ils étaient. Et il fallait donc leur envoyer des subsides pour que la communauté puisse continuer à vivre. Mais lorsque Cephas, Paul continue sa lettre, lorsque Cephas, donc Pierre, est venu à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, donc le frère de Jésus, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des juifs, des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu, leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à ses faces devant tout le monde « Si toi tu es juif et vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment penses-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ? » Alors vous voyez, là c'est vraiment la dispute où il s'en prend directement à Pierre et lui reproche en fait de ne pas avoir le courage d'assumer ce qu'il fait. Il est allé avec Corneille, il a séjourné dans la maison de Corneille qui était un païen et qui n'était pas sans doute circoncis lui-même, et il vient maintenant se cacher un peu et faire comme s'il était plutôt bien avec ceux qui sont circoncis qu'avec les autres. Tout ça parce qu'il a peur de l'autorité des anciens et notamment de Jacques, le frère de Jésus, qui manifestement jouissait d'une grande autorité au sein des premières communautés. Manifestement, ses faces n'assument pas la nouvelle pratique qu'il avait pourtant adoptée en conscience. Il avait commencé à être l'apôtre des païens et qui consistait à manger aussi bien avec les païens incirconcis qu'avec les juifs circoncis et à les considérer disciples du Christ les uns comme les autres au nom de leur foi en Jésus-Christ et pas au nom de leur observance de la loi de Moïse. Paul reproche à Pierre de se comporter comme les païens, c'est-à-dire de ne pas être loyal à l'égard de Dieu. Donc il ressort son judaïsme et il lui dit puisque tu veux être juif, eh bien sois-le vraiment, c'est-à-dire sois fidèle aux engagements que tu as pris et sois en vérité avec Dieu. Il est maintenant dans une confession où ce n'est plus la loi de Moïse qui justifie, qui rend juste donc, aux yeux de Dieu, met la foi en Jésus-Christ. Pourtant, il rétrocède dès qu'il se sait sous le regard des anciens de Jérusalem et reprend ses vieilles observances de pureté juive. Il arrive très souvent qu'à la suite de décisions pourtant conformes à la vérité, à la théologie d'une Église et au débat qui a eu lieu dans cette Église, cette cohérence soit pour nous aussi contemporains difficile à assumer dans les faits. Il y a toujours des tas d'aller-retour dans nos prises de décisions et souvent, on est tenté de rétrograder, de rétrocéder parce qu'on se dit que c'est quand même très risqué de changer les habitudes et les façons de faire dans nos communautés. Nous sommes souvent très frileux. Nous avons encore en tête la décision de bénir tous les couples mariés, qu'ils soient hétérosexuels ou non, sans faire de distinction. Et cela, l'Église protestante unie de France l'a décidé en synode avec une façon de faire qui permettait à chacun de trouver sa place et sa façon d'assumer cette décision. Mais nous constatons que neuf ans après, notre Église protestante unie de France est encore traversée par des conflits qui s'enracinent dans cette décision et continuent à diviser nos rangs. Alors peut-être pas particulièrement ici à l'Oratoire du Louvre, mais au niveau national, c'est certain. Le synode avait pourtant cherché à adopter une attitude modérée pour faire place à la pratique nouvelle, tout en ne forçant personne et en ne choquant personne dans ses convictions profondes et individuelles. Un peu comme l'attitude de Jacques, frère du Seigneur, considérée avec Pierre et Jean comme une colonne de l'Église de Jésus-Christ et qui propose en son autorité d'ancien, c'est pour ça qu'on dit que c'est une colonne de l'Église, reconnue et respectée, il choisit, lui, de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Vivre ensemble dans les nouvelles communautés chrétiennes n'allait donc pas de soi, pas plus qu'aujourd'hui, cela va de soi, devenir avec des convictions différentes et pourtant une foi que l'on croit commune. Il fallut faire preuve d'opiniâtreté pour que toutes ces personnes venant d'horizons différents au nom de Jésus-Christ puissent cohabiter dans la même dénomination et faire du commun ensemble, là où tous les opposaient. Nous savons par expérience qu'il faut parfois, même si cela provoque des remous, parler des choses qui fâchent et en débattre pour ne pas laisser l'hypocrisie dont parle Paul s'installer et se retrouver dans la situation de double jeu que décrit Paul dans l'Épître aux Galates. Il sera en effet facile de ne pas débattre et de dire, après tout, chacun fera comme il veut faire et ce que l'on a décidé, si ce n'est pas respecté, et bien après tout, c'est la conscience de chacun et c'est leur droit. Sauf qu'à ce rythme-là, il n'y a plus de règles communes et l'identité même d'une communauté devient très vacillante, très difficile à identifier et il est difficile de construire du commun quand on n'est pas d'accord sur des principes très importants. Laisser ce double jeu s'installer, c'est accepter que les règles communes n'aient plus aucune autorité, en fait, et que l'on finisse par user de l'institution créée en commun pour servir des intérêts particuliers et des désirs personnels. Chacun, en effet, pourra s'immiscer dans la règle pour en faire un peu ce qu'il veut à son bon loisir. Ainsi, tous ces intérêts personnels n'ont rien à voir avec l'intérêt commun et il faut toujours essayer d'avoir une vue d'ensemble et essayer de prendre des décisions qui puissent permettre à la communauté tout entière de continuer à faire chemin ensemble. Dans le livre des actes, on comprend la difficulté d'un débat qui touche à l'identité des premières communautés. Comment effectuer le passage de l'ancienne loi juive qui était la boussole des pharisiens et qui ont pourtant rejoint Jésus et être clair avec cette théologie ouverte sur le paganisme ? Comment délimiter les frontières de la nouvelle Église alors que ce sont des frontières poreuses où l'on peut être accueilli sans avoir besoin de contraintes très dures ? Et comment vivre au quotidien avec les autres et pour soi-même les nouvelles règles de vie que l'on s'est données ? Comment on fait pour un juif qui est habitué à observer des règles alimentaires très profondes ? Comment on fait pour tout d'un coup les mettre de côté pour pouvoir être avec les autres ? On parle là de règles qui portent sur le corps, sur quelque chose d'extrêmement intime et donc ça devait être en effet très difficile à mettre en pratique. Les Églises sont souvent créées à partir de coupures, des séparations, des schismes et elles se démarquent les unes des autres par leur antagonisme avec la communauté dont elles se sont détachées. On a souvent des créations de nouvelles communautés à partir de quelques dissidents qui décident de faire sécession et d'aller créer une autre Église ailleurs. Ici, la frontière tranchée que propose Paul en voulant effectuer le passage d'une théologie de la loi à une théologie de la foi n'est pas si facilement admise et la conversion pure et simple au salut dans la foi sans les œuvres de la loi se révèle bien difficile à effectuer pour les Juifs circoncis. Les anciens de Jérusalem sont des Juifs, très observants. Pour eux, la loi de Moïse n'est pas un accessoire dont on se passerait facilement. Jacques, le frère de Jésus, représente très bien ces judéo-chrétiens des premières générations de l'Église primitive. Il est juif et Flavius Joseph, l'historien, écrit dans les Antiquités Juives, « Le grand prêtre Anne convoqua les juges du Sanhédrin et traduisit devant eux le frère de Jésus appelé Christ, son nom était Jacques et quelques autres. Il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour qu'ils soient lapidés. Mais ceux des habitants de la ville qui passaient pour les plus équitables et stricts observateurs des lois s'en indignèrent et envoyèrent secrètement demander au roi d'ordonner à Anne de ne plus opérer de la sorte. » On voit ici que Jacques est à la fois défendu par les juifs observants tout en étant condamné par les autorités du Sanhédrin à être lapidé parce qu'il a transgressé la loi de Moïse. La position des disciples de Jésus qui ont quitté le judaïsme pour arriver dans le christianisme par bien des côtés semble intenable tant qu'ils ne sont pas séparés purement et simplement de leur ancienne communauté juive. cela devait être invivable pour eux. Et même si la communauté des disciples de Jésus a acquis une existence propre et autonome des autres religions autour, ces membres eux restent ancrés dans leur ancienne pratique et transportent avec eux leurs observances et leurs croyances passées. On ne s'en défait pas si facilement que cela. La conversion même si elle prend la forme la forme d'une décision radicale n'en est pas moins un processus long et difficile. Ainsi, aujourd'hui encore, nous avons beaucoup d'exemples et vous en êtes sans doute des exemples ici pour certains et certaines de personnes qui embrassent la confession réformée en venant d'autres confessions et notamment du catholicisme et qui sont à la fois très claires sur leur décision de devenir protestants mais en même temps qui ont du mal peut-être à remplacer toutes les pratiques passées dans leur observance et dans leur façon de vivre leur foi dans le catholicisme en arrivant dans le protestantisme. Il y a des choses qui restent ancrées en soi. Il faut retrouver de nouveaux repères et ce n'est pas si simple. Recommencer à intégrer, à incorporer un rite et une religion c'est parfois difficile. Il faut renoncer à des habitudes qui avaient un sens réel dans la vie de chacun et il faut redonner une nouvelle signification et se réinterpréter soi-même pour arriver à réinterpréter sa religion. Le débat raconté dans Acte 15 nous montre les efforts qui sont faits pour ne pas provoquer la rupture entre les juifs et les païens et ne faire violence à personne dans sa conversion. Outre le fait de se référer à des autorités morales dignes de ce nom comme Jacques, les apôtres et Paul vont tenter de faire émerger l'essentiel dans cette effervescence théologique, la foi en Jésus-Christ comme sauveur. Une voie médiane est trouvée pour rassembler tout le monde sous la même règle. Pas besoin de se faire circoncire mais il faudra renoncer aux pratiques païennes en s'abstenant des souillures des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Chacun a donc fait un pas vers l'autre et ni l'hypocrisie de Pierre qui ressemblait plutôt à de la peur ni le radicalisme de Paul qui ne veut transiger avec rien n'ont gagné. Au bout du compte il a fallu trouver une façon de vivre ensemble. Il s'agit de s'admettre les uns les autres au nom d'un homme dont la mort sur la croix replace chacun devant son humanité et son besoin de salut et c'est ce qui va présider aux décisions des anciens, des apôtres et de ces missionnaires qui auraient voulu ouvrir sans doute plus facilement et plus grandement les portes de ces communautés chrétiennes et faire du christianisme un renoncement complet au judaïsme et en même temps fallait-il vraiment faire cela ou était-il possible de garder ces racines juives à ce christianisme que Jésus lui-même avait vécu. La question est très sérieuse et reste entière il est très important de se la poser et de ne pas vouloir régler les choses trop facilement et trop rapidement ce faisant le débat pour savoir qui est d'église et qui n'en est pas qui est sauvé et qui ne l'est pas a été déplacé en chemin la question est maintenant comment vivre ensemble avec nos différences dans la même communion et être au bénéfice du même salut là où régnait la coupure et elle est symbolisée par cet acte de la circoncision c'est très parlant celle de la pureté rituelle celle donc de ce rite particulier là où le chaos du paganisme aux yeux des juifs menaçait les anciens et parmi eux Jacques ont trouvé le moyen d'élever la communauté au-dessus des clivages au nom du Christ sans transiger avec l'essentiel sans renoncer à la vérité de ce qu'ils avaient reçu sans essayer de faire le contraire de ce que leur conscience leur dictait ils ont retrouvé ainsi l'origine de ce qui les avait saisi dans la rencontre avec le ressuscité peut-être arriverons-nous à montrer ce chemin exigeant du débat constructif aux enfants que nous avons la responsabilité d'éduquer peut-être que nous aurons du mal à leur montrer parce que pour nous-mêmes ce n'est pas si clair et si facile à nous en tout cas dans nos institutions ecclésiales dans notre comportement quand nous voulons régler nos conflits de leur montrer l'exemple et de pouvoir ainsi être toujours courageux quand il faut faire les choses et les décider et mettre les débats sur la table et en même temps comprendre que pour faire du commun il faut s'écouter les uns les autres et arriver à cheminer ensemble bien que nous n'ayons pas tous le même rythme de marche synode veut dire cheminer ensemble le même chemin alors réfléchissons à cette question d'être en église pour que nous puissions le transmettre à nos enfants Amen